Musique Bonsoir à tous, il est 22h, bienvenue dans cette édition, voici les titres. Musique Un atelier sur le partage et l'échange avec la société civile a été organisé au Djibouti Palace Kempinski sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Et concernant l'actualité internationale en Ukraine, des civils sont piégés à l'ISCHUNKS au moins 17 morts dans la région d'Odessa. Bonsoir à tous, le président de la République, Smaïl Marghelle, a exprimé ce 1er juillet, date anniversaire de la fête nationale de la République fédérale de Somalie. Ces chaleureuses félicitations au président Hassan Sher Mahmoud et à l'ensemble du peuple frère somalien. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie et fraternité à la nation sœur somalienne, a écrit le président Ghele dans le télégramme de félicitations transmis à cette occasion à son homologue somalien. Je forme des vœux davantage de bien-être, de progrès et de développement au peuple frère somalien, a dans le même document noté le président djiboutien, réitérant sa détermination à œuvrer toujours au renforcement des liens privilégiés, fruit de la communauté de culture, de valeurs et de langues entre les deux populations. Sous l'égide du ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie, s'est tenu hier dans la matinée au Djibouti-Palace Kempinski, le lancement du cadre du financement intégré du Fonds national. Cet atelier a été coprésidé par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa, et le représentant du système des Nations unies à Djibouti, José Barahona, et dans le cadre du Fonds pour les objectifs développement durable, le programme conjoint Aide Djibouti, à établir, développer et maintenir de nouveaux systèmes et mécanismes de financement pour attirer les investisseurs nationaux et internationaux conformément à une nouvelle stratégie nationale de développement répondant aux défis de développement mis en évidence par la COVID-19 et en accélérant les progrès sur l'agenda 2030 et les ODD. Le PNUD, l'UNICEF et le PAM, en étroite collaboration avec l'équipe de pays des Nations unies et sous la direction générale du coordinateur résident des Nations unies, soutiennent directement le gouvernement dans ses efforts pour intégrer les objectifs de développement durable et leurs coûts afin de déterminer le déficit de financement nécessaire pour faire le pont vers 2030, également prioriser le pacte de solidarité nationale pour la réponse à la COVID-19 et les objectifs du plan national de développement et les ODD qui ont le plus grand potentiel pour offrir un développement économique, social et environnemental équitable à la population et aussi identifier et évaluer l'état actuel des flux financiers à Djibouti et proposer une feuille de route pour développer de nouveaux instruments de financement. La part de crédit que cela représente dans la mobilisation de ressources pour la partie transport et l'énergie. On voit que le don en partie bleue qui est un peu plus élevé pour le secteur primaire et vous pouvez voir dans le secteur de l'assainissement, on a une mobilisation de ressources qui est quand même totalement sous forme de don. Ceci dit, encore il faudrait expliquer parce que quand on dit que ce sont des financements sur prêts ou crédits, ces financements en général ne sont pas tous commerciaux. 80-90% de nos crédits sont essentiellement ce sont des crédits concessionnels que nous avons contractés avec les partenaires classiques qui nous donnent des financements concessionnels. Et je vous propose également de suivre l'intervention du représentant du système des Nations Unies. Aujourd'hui, on va accompagner les ministères et les gouvernements pour voir quelles sont les stratégies pour financer notre rêve. Le modèle a changé avec les objectifs et les objectifs de développement durable. Je crois qu'il a changé pour les milieux. Avant, l'année 2000, quand on a fait les objectifs des milléniums pour 2015, toutes les forces, c'était sur les bailleurs de fonds. Il faut aider le développement dans les pays plus pauvres. Les pays plus riches, avec les bailleurs de fonds, doivent donner de l'argent pour faire ça. Si on simplifie beaucoup, c'était la base qu'il y avait derrière le financement des objectifs des milléniums. Après 2015, on a vu que ce n'est pas suffisant. Ça, il faut continuer. C'est juste. C'est une question de justice historique aussi. Mais ce n'est pas suffisant. Et nous avons besoin de mobiliser beaucoup plus de ressources. Parce que les rêves, c'est plus grand. Aujourd'hui, on a des autres sources de budget aussi. On a bien sûr la continuation des bailleurs de fonds. Mais il y a aussi la responsabilité nationale. Il y a les taxes. Il y a les impôts. Il y a les remittances des migrants. Et il y a aussi des nouvelles sources de financement que nous devons bien comprendre, comme les green bonds et de toutes ces nouvelles formes de financement. Et pour sa part, le ministre de l'économie et des finances a indiqué que plusieurs projets ont été réalisés dans ce sens pour établir un véritable cadre de financement intégré du fonds national. Le fonds national aujourd'hui, c'est de vous présenter les travaux de mon équipe en collaboration avec nos partenaires. Et qui consiste donc à réfléchir autour du financement de notre développement. Les besoins en termes de financement, comme vous pouvez l'imaginer, sont très importants. Et surtout pour un pays comme Djibouti avec son espace budgétaire très limité, avec une économie, avec sa taille en termes de PIB de l'ordre d'un peu moins de 3 milliards de dollars. Le financement intégré pour le développement, ou en anglais on l'appelle Integrated National Finance Framework, est un pilier essentiel de toute stratégie. Quand M. José avait si bien dit, c'est très facile d'élaborer des stratégies, des visions, des objectifs sectoriels, mais encore faut-il avoir les moyens de son rêve, parce qu'il s'agit bien de cela. Quand nous avons réfléchi autour de la vision de Djibouti 2035 sous le leadership du chef de l'Etat, je me rappelle, et ça continue d'ailleurs, ces remarques continuent, On pense, dans ce document, en tout cas, une bonne partie de nos compatriotes, et surtout pour certains d'entre eux, éduqués, on pense qu'il s'agit d'un financement et de réalisation avec des objectifs clairs définis, tels qu'on a exprimés dans le document de la vision. Et après les discours des officiels, un panel de débats et discussions autour du thème cadre du financement intégré du Fonds national a eu lieu. Ce panel a réuni le ministre des Finances, le représentant du système des Nations Unies et la représentante du PNUD à Djibouti. Identifier et évaluer l'état actuel des flux financiers à Djibouti et proposer une feuille de route pour développer de nouveaux instruments de financement, soutenir également la formulation de politiques, de fonctions et de processus de financement nationaux, afin de faciliter les flux financiers provenant de l'intérieur et de l'extérieur de Djibouti, par le biais de mécanismes financiers innovants. Dans l'actualité également, un atelier de partage et d'échange avec la société civile s'est tenu à l'hôtel Sheraton. L'objectif de cet atelier était d'accompagner le gouvernement et les acteurs de la société civile pour la mise en place d'un environnement de travail favorable à la société civile. Une approche interactive et inclusive en plusieurs étapes, privilégiée pour donner le temps de maturation nécessaire à la réforme. Financé par l'Union européenne, le programme d'appui à la société civile, appelé PASOC, vise à soutenir la structuration et l'émergence de la société civile. Cette approche vise à assurer l'adhésion des acteurs au processus proposé et de délimiter avec les parties prenantes les champs de la réforme du cadre légal régissant la société civile, tout en incluant la possibilité d'intégration et de mise en place de dispositions spécifiques pour les organisations de la société civile. L'organisation de la société civile prête à devenir des véritables partenaires du gouvernement. En effet, en s'attaquant aux obstacles qui ont depuis toujours freiné le développement des organisations obstacles dont les plus contraignants et l'absence d'un cadre juridique couvrant leurs typologies, spécificités, le PASOC permet aux organisations de la société civile à l'avenir de se professionnaliser, de se spécialiser et mieux encore de se fédérer. Le gouvernement de Djibouti, à travers les efforts menés par le ministère de l'économie et des finances, a œuvré depuis plus de cinq ans à la concrétisation de ce projet, qui a en plus d'une année mené des actions qui vont transformer sans contexte la vision et le regard que nous portons sur les organisations de la société civile. Et plus important encore, ce projet va renforcer leur capacité à contribuer au dialogue sur les politiques publiques. Pour rappel, le ministère de l'économie et des finances assure la conduite, la coordination et le suivi du dialogue sur le politique et les priorités nationales avec les partenaires au développement. A ce titre, il élabore et suit la mise en œuvre de la réglementation nationale en matière de gestion de projets et programmes de développement. Je voudrais remercier ici l'Union européenne pour son appui financier et le cabinet IBF pour la mise à disposition d'une expertise technique composée de membres expérimentés et chevronnés. Je remercie aussi toutes les parties prénantes de ce programme. En premier lieu, le ministère de l'Intérieur, bénéficiaire de la composante numéro 1, relative à la réforme du cadre régissant la société civile ainsi que le ministère des Affaires sociales. Écoutons à présent l'intervention du ministre de l'Intérieur, Cyril Nour, qui a présidé cet atelier. Les organisations de la société civile diboutienne ont un long passé, un passé qui remonte bien avant les années d'indépendance. Ces dernières, dans le temps, organisées sous la bannière de mouvements pour l'indépendance, ont vu le jour dans un premier temps sous la forme de mouvements d'émancipation et des femmes. ainsi qu'une multitude de mouvements associatifs et syndicaux. En effet, depuis, on note une mobilisation permanente des organisations de la société civile au service de l'intérêt général et du bien-être des populations, expressément manifestées par les leaders d'associations et des organisations non-gouvernementales. A cet effet, je souligne que la société civile jouit à Djibouti d'un confortable espace de liberté pour mener ses activités au service du développement et ce, en partenariat avec les institutions étatiques. Aujourd'hui, cet atelier de partage et d'échange de bonnes pratiques qui nous réunit introduit une nouvelle initiative d'appui à la société civile, projet d'appui à la société civile intitulé donc PASOC. Cet objectif est de soutenir la structuration. Et dans nos nouvelles du pays, toujours, l'hôtel Sheraton a abrité hier une cérémonie de lancement officiel de la plateforme de l'application Ride Plus qui va dorénavant faciliter le transport des taxis. Cette cérémonie a été parrainée par le maire de la ville de Djibouti et le chef de la sécurité nationale, des hauts responsables civils et militaires ainsi que des chefs d'entreprise du secteur privé qui ont tous honoré de leur présence cette cérémonie. Outre les officiels, cette cérémonie a également vu la participation des représentants de la plateforme Ride Plus d'Ethiopie initiée par des jeunes entrepreneurs djiboutiens en partenariat avec la compagnie qui gère la plateforme de l'application Ride Plus en Ethiopie. Cette plateforme sera dorénavant le fournisseur djiboutien des services de taxis, une initiative fort louable qui va dorénavant faciliter le transport des taxis. La plateforme de l'application Ride Plus qui va réunir le réseau de taxis djiboutiens va considérablement révolutionner le secteur des transports et des services des taxis. Je m'appelle Awal Mouhamou D'Ahmel Awalé, je suis un départenaire de rail. L'initiative est venue du fait qu'on a vu qu'il y avait un réel besoin. On a vu qu'il y avait des taxis qui perdaient beaucoup de temps au retour à venir à perte. Donc l'initiative est venue du fait déjà d'aider nos frères taximans et aussi d'aider les personnes qui ont besoin de prendre un véhicule comme le taxi. Donc le but est aussi de ramener une sécurité. C'est que le faire à travers cette plateforme-là, le taxi sera enregistré. Donc ça veut dire qu'on a le nom du chauffeur, la plaque du véhicule. Donc ça veut dire que nos soeurs seront en confiance, pourront prendre ce taxi en toute confiance. Et du coup cette initiative est venue aussi d'un côté pour développer le pays, pour ramener en fait une plus-value, pour dire que c'est possible de ramener ce genre d'initiative à Djibouti. En gros c'est un message clair aussi que j'adresse à la jeunesse djiboutienne, que tout est possible, on peut tout faire. Et je voulais aussi remercier mes partenaires, nos collaborateurs et tous les gens autour de moi qui m'ont aidé de proche ou de loin à réaliser ce projet. Écoutons à présent l'intervention du maire de la ville de Djibouti qui a un parrainé, donc co-parrainé cette cérémonie. Il m'est un honneur et une immense joie d'être parmi vous, de parrainer au lancement de la plateforme de réservation des taxis rails. En effet, le lancement de ce nouveau moyen de réservation est une première dans le milieu des transports. C'est-à-dire que ce mode de réservation n'existait pas auparavant. L'heure de l'analogique est terminée, même s'il reste des poches de résistance qui subsistent nostalgiques du beau vieux temps. Nous sommes à l'heure du numérique. Mesdames et messieurs, il était de coutume quand on avait besoin d'un taxi de se mettre sur la route ou de siffler ou de l'appeler. Ou encore d'envoyer quelqu'un. Quand au téléphone portable est apparu, les exploitants de taxis ou taximans se sont dotés de cet appareil. Pour être joignable à tout moment et à tout lieu. Ce qui améliorera les revenus par rapport aux autres taximans. Et ce qui dispose par ses joues de technologie. Avec la nouvelle plateforme RIDE, tout est différent. Il suffit de télécharger l'application grâce à elle, nous pourrons savoir le nombre de taxis libres disponibles aux alentours de notre position géographique. Le service que je viens d'inaugurer, son lancement à savoir l'initiative Platform RIDE, était déjà à Addis Ababa, reflète la volonté des habitants de la Corne d'Afrique. En oeuvre au développement de l'intégration régionale et socio-économique de nos pays respectifs, Ce transfert de savoir-faire frontalière permettra aux taximans des judiciens d'opérer à l'instar du sucre de la capitale de l'utopie avec une nouvelle technologie. Une forte délégation parlementaire djiboutiens participe actuellement à la session ordinaire de la 5e législature du Parlement panafricain qui se déroule du 27 juin au 2 juillet en Afrique du Sud. Le principal point à l'ordre du jour concerne l'élection du nouveau bureau. Des décisions sur le renforcement de la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain sont également attendues. La reprise des activités du Parlement panafricain intervient après une année d'interruption suspendue pendant un an. Les activités du Parlement panafricain ont repris le 27 juin dernier à mid-range dans l'Afrique du Sud. La reprise des activités fait suite à une décision du conseil exécutif et aux décisions politiques et consultatives ultérieures en résolution du différent suscité par le mot de désignation du président de l'instance législative de l'Union africaine. Le centre d'action sociale et d'autonomisation des femmes, le centre CASAF, en collaboration avec l'agence turque de coopération et de coordination, l'ATICA, a organisé hier une cérémonie de remise de certificat au profit de formation en coiffure dans la salle de réunion du centre. Des jeunes filles ont pu bénéficier d'une formation de deux semaines dispensée par une experte en coiffure turque. Cette formation s'inscrit dans le cadre de renforcement des compétences des jeunes apprenantes en coiffure. Ces apprenantes ayant des savoirs faire de base dans le domaine de la coiffure ont pu améliorer leur capacité dans les soins capillaires, la teinture, les soins du visage et la manucure technique. Le centre CASAF reste toujours à l'écoute des besoins du marché. Ce souci concerne le perfectionnement et l'habilité de ces jeunes apprenantes et offre l'opportunité à celles qui en demandent. Cette cérémonie a vu la participation du conseiller technique du ministère de la Femme, Mohamed Ismail, du coordinateur de l'ATICA, de la directrice du centre CASAF, les formateurs et les jeunes filles bénéficiaires. Il n'y a pas de bureau d'ATICA fait dans 150 pays. Nous intervenons dans plusieurs secteurs, dans l'agriculture, l'éducation, la santé, les infrastructures, et dans plusieurs secteurs. Et parmi nos priorités, il y a aussi les projets destinés aux femmes, pour que les femmes puissent s'intégrer à la vie sociale, et aussi les enfants et tous les groupes vulnérables. Et aussi, nous donnons beaucoup d'importance au centre CASAF, parce que les activités que le centre CASAF mène, ce sont des activités qui ont un impact sur la population. Nous avons collaboré avec CASAF. Ce n'est pas la première fois qu'on travaille avec CASAF. Nous avons travaillé sur plusieurs projets, notamment aussi les projets de la construction du bâtiment annexe. Sous l'égide du ministère des Affaires musulmanes et des Biens Warf, le complexe développement Ar-Rahman a organisé une cérémonie dédiée à la remise des diplômes de nouvelle promotion du mémorisateur du Saint-Coran des étudiants des centres de mémorisation affiliés à l'ONJ Ar-Rahman. La cérémonie s'est déroulée donc en présence du chargé d'affaires de l'ambassade du Koweït, du directeur régional de l'ONJ Ar-Rahman international, du superviseur des projets et du directeur du complexe éducatif. Le directeur de l'Institut et la culture de la paix et le secrétaire exécutif ont également participé à l'événement. La cérémonie s'est clôturée par la remise des certificats d'appréciation à 22 étudiants qui ont terminé la mémorisation du noble Coran pour cette année. Les festivités de commémoration du 45e anniversaire de notre indépendance nationale se poursuivent un peu partout sur le territoire national. La cérémonie de commémoration a eu lieu cette fois-ci à Douméra, en présence du chef de corps du régiment interarmé d'Aubok, le lieutenant-colonel Elias Umar Yousouf, en présence du sous-préfet de Korangar, Mohamed Ali Umar. Toutes les forces présentes dans la zone de Douméra, à savoir les militaires, les forces de la gendarmerie, de la marine nationale, des gardes-côtes ont participé donc à ces festivités et au défilé des troupes à pied et motorisé avec à leur tête le capitaine. Regardez. Musique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 gagner des titres les années prochaines aussi. Voilà, merci. Actualité internationale à présent concernant la guerre en Ukraine. Des civils ont été piégés à Lysin-Chanks. Au moins 17 morts dans la région d'Odessa. Alors que l'OTAN a promis un soutien indéfectible à l'Ukraine sur le terrain, l'armée ukrainienne fait face à d'importantes difficultés. Au moins 17 personnes ont été tuées lors de frappes sur des immeubles de la région d'Odessa dans le sud de l'Ukraine, selon Kiev. La situation à Lysin-Chanks, ville de l'est de l'Ukraine, sous pression de l'armée russe, est extrêmement difficile, avec des bombardements très puissants, rendant impossibles les évacuations de civils, a annoncé hier le gouverneur régional. Lysin-Chanks est la dernière grande ville qu'il reste à conquérir pour les Russes dans la région de Lugansk, l'une des deux provinces du bassin industriel de Donbass que Moscou entend entièrement contrôler. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. 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 Merci.